Bonjour, dans le cadre des cours sur les dérivations, aujourd'hui nous allons aborder la notion de dérivée de la composée de fonctions réelles. Mais dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, je vais vous rappeler ce qu'on entend par fonction réelle. Donc, couramment, une fonction réelle est un opérateur, que l'on note f, qui a un réel petit x, que l'on appelle l'antécédent, associé à un autre réel, noté f de x, que l'on appelle l'image. Donc, ce qu'il faut savoir à partir de ce rapide schéma, c'est qu'un antécédent n'a qu'une seule, unique image. En revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc, sur la base de cette rapide introduction, on va maintenant passer à la théorie. Donc, on va parler de la dérivée de la composée de fonctions réelles. Alors, quel est le cadre théorique de cette définition ? Eh bien, dans un premier temps, on va considérer petit f une fonction réelle qui est définie dérivable dérivable sur un intervalle grand i. De la même façon, on va considérer une fonction petit g donc une deuxième fonction réelle qui est, elle aussi, définie et dérivable mais cette fois sur un intervalle j qui est égale à f de grand i f de l'intervalle grand i c'est-à-dire que j est l'image par la fonction f de l'intervalle grand i ce qui signifie que pour tout x élément de grand i f de x est élément de grand j voilà donc sur la base de ce cadre théorique maintenant on dit que la fonction g rond f est une fonction réelle définie et dérivable sur l'intervalle grand i et qui admet pour fonction dérivée la fonction g rond f prime qui est égale à f prime multipliée par g prime rond f donc voilà la définition principale de ce cours maintenant on va passer à notre habituelle rubrique attention qui cette fois va se décomposer en deux temps donc comme d'habitude avant de calculer la dérivée d'une fonction réelle il faut dans un premier temps déterminer son ensemble de définition que je vais appeler que j'ai noté grand e et deuxièmement vérifier que sur cet ensemble de définition la fonction f que f est bien dérivable sur cet ensemble de définition donc ça ce sont les remarques que je préférerai d'habituels qui vont dans la rubrique attention maintenant je voudrais préciser un point qui n'est pas un point de détail il faut faire la différence entre la dérivée de la composée de fonction réelle et la composée de la dérivée en fait non c'est pas de la dérivée c'est la composée des dérivées de fonction réelle donc là je mets un gros signe différent la dérivée de la composée de fonction réelle c'est ce qu'on voit c'est ce qui consiste à dire je vais l'écrire en haut que g rond f prime est égal à f prime multiplié par g prime rond f et la composée des dérivées de fonction réelle et bien ce serait tout simplement par exemple g prime rond f prime et ça c'est radicalement différent c'est à dire que je peux résumer ça en disant que g rond f prime n'est absolument pas égal à g prime rond f prime donc ça il faut vraiment le retenir c'est tout l'intérêt de la formule donc voilà objet de la rubrique attention maintenant on va passer aux quatre exercices donc exercice 1 il s'agit de déterminer la dérivée de la fonction f la dérivée de la fonction f définie par f qui a x associé cosinus de x cube plus 2x2 moins x plus 7 donc voilà notre premier exercice donc dès qu'on voit ça je vous renvoie tout de suite en guise de réflexe à la rubrique attention rubrique dans laquelle on voit qu'il faut quand on est face à une fonction parallèle dont on cherche à calculer la dérivée et bien il faut dans un premier temps déterminer son ensemble de définition donc là je vous renvoie encore une fois au cours disponible en ligne qui traite de la de l'ensemble de définition des fonctions réelles qui parle en même temps des intervalles donc dans ce cours vous verrez que f est une fonction qui est définie sur le grand R et deuxième réflexe de la rubrique attention il faut déterminer il faut vérifier que la fonction f est dérivable sur son ensemble de définition donc là même chose je vous renvoie au cours disponible en ligne qui traite de la dérivabilité des fonctions réelles au cours dans lequel vous verrez qu'une telle fonction est dérivable sur le grand R donc f est définie sur le grand R et dérivable sur le grand R donc dans la mesure où f est définie dérivable sur le grand R et bien on peut maintenant calculer une dérivée enfin calculer pardon la dérivée de la fonction petit f alors on va utiliser justement la dérivée de la composée des fonctions réelles donc pour ce faire on va décomposer cette expression qui est un petit peu compliquée donc on va considérer une fonction lambda qui a x associé et bien le terme qui est sous le cosinus c'est à dire x cube plus 2x carré moins x plus 7 et on va considérer une fonction mu qui a x associé cosinus de x à ce moment là on voit que le terme f de x n'est rien d'autre que mu rond lambda de x c'est à dire mu de lambda de x c'est à dire cosinus de lambda de x soit enfin cosinus de x cube plus 2x2 moins x plus 7 donc maintenant calculer la dérivée f prime de x c'est beaucoup plus simple qu'on pouvait l'imaginer puisque ça revient à appliquer simplement cette formule là donc ça revient à calculer la dérivée de mu rond lambda de x c'est à dire mu rond lambda prime de x c'est à dire lambda prime de x multiplié par mu prime rond lambda de x alors quelle est la dérivée lambda prime de x lambda prime de x lambda de x c'est ça donc on va dériver directement ça donc la dérivée de x cube c'est 3x2 la dérivée de x2 c'est 2x2 donc la dérivée de 2x2 c'est 2x donc la dérivée de 2x2 c'est 4x ensuite la dérivée de x c'est 1 donc la dérivée de moins x c'est moins 1 la dérivée de 7 c'est 0 donc voici lambda prime de x et maintenant on va calculer mu prime de x alors mu de x c'est égal à cosinus x donc mu prime de x c'est moins sinus x donc là on a tout ce qu'il faut je vais effacer le haut on a tout ce qu'il faut je vais effacer jusque là pour calculer cette dérivée f prime de x donc f prime de x c'est égal à ça donc lambda prime de x lambda prime de x c'est ça donc 3x² plus 4x moins 1 facteur de mu prime donc moins sinus x tout ça facteur de moins sinus de lambda de x c'est à dire moins sinus de ben j'ai effacé donc moins sinus de ça x cube plus 2x² moins x plus 7 maintenant je vais pouvoir effacer le bas donc f prime de x le signe moins on va le mettre devant ça va faire moins 3x² plus 4x moins 1 sinus de x cube plus 2x² moins x plus 7 donc voilà la dérivée de la fonction f c'est à dire moins facteur de 3x² plus 4x moins 1 oui sinus de x cube plus 2x² moins x plus 7 donc voilà pour l'exercice 1 pour l'exercice maintenant on va passer à l'exercice 2 exercice où il va s'agir encore une fois de déterminer la dérivée d'une fonction f qui maintenant à x associ 1 sur x² plus 2x plus 4 le tout au cube donc là encore une fois quand on a une telle expression c'est pas forcément évident donc on va justement utiliser la dérivée de la composée des fonctions réelles mais avant je vous renvoie à la rubrique attention réflexe habituel il faut déterminer l'ensemble de définition d'une telle fonction donc là je vous renvoie au cours qui traite des ensembles de définition cours dans lequel vous verrez que la fonction f est définie sur l'ensemble des réels grand R et deuxième réflexe il faut vérifier que sur cet ensemble de définition la fonction f est bien dérivable donc là encore une fois je vous renvoie au cours qui traite de la dérivabilité des fonctions réelles cours dans lequel vous verrez qu'une telle fonction est effectivement dérivable sur grand R donc dans la mesure où f est définie sur grand R et dérivable sur grand R et bien on a le droit de déterminer sa dérivée à ce moment là on observe l'expression et on se rend compte que l'expression n'est pas évidente d'où l'idée de la décomposer justement en une composée de fonctions réelles donc on va considérer par exemple ce terme là donc allons-y soit lambda la fonction qui a x associe x carré plus 2x plus 4 et soit mu la fonction qui a x associe et bien là j'englobe tout ça je considère que ça c'est x donc ça nous fait 1 sur x cube voilà donc à ce moment là on voit que la fonction f ou on va dire le terme f de x est égal à mu rond f de x c'est à dire mu de f de x c'est à dire 1 sur quelque chose au cube et ce quelque chose au cube c'est justement qu'est-ce que j'écris f lambda pardon et ce quelque chose au cube c'est justement lambda le terme lambda de x donc à ce moment là calculer la dérivée de f prime de x et bien on va appliquer sa formule donc c'est la dérivée de mu rond lambda de x donc prime c'est à dire mu rond lambda prime de x et là on applique la formule de la dérivée de la composée des fonctions réelles qui nous dit que c'est lambda prime de x multiplié par mu prime rond lambda de x donc allons-y calculons lambda prime de x et mu prime de x lambda prime de x donc il faut dériver ça 2x2 ça fait pardon x2 ça fait 2x 2x quand on dérive ça fait 2 et 4 ça fait 0 donc on a 2x plus 2 on peut simplifier en mettant un facteur donc ça fait 2 facteur de x plus 1 maintenant la fonction mu quand on la dérive quand on dérive son terme mu de x ça nous fait mu prime de x donc on a 1 sur x cube donc ça nous fait moins 3 sur x 4 voilà je vais faire un petit peu de place donc le terme f prime de x je le récris c'est lambda prime de x multiplié par mu prime rond lambda de x c'est à dire lambda prime c'est ça donc 2 facteur de x plus 1 multiplié par on va mettre moins 3 sur x4 et en fait le x4 c'est ici c'est lambda de x donc c'est ça x carré plus 2x plus 4 tout ça à la puissance 4 donc on va simplifier cette expression ça nous fait f prime de x est égal à 2 fois moins 3 ça fait moins 6 x plus 1 sur x carré plus 2x plus 4 tout ça à la puissance 4 moins 6 facteur de x plus 1 sur x carré plus 2x plus 4 le tout à la puissance 4 donc voilà pour l'exercice 2 on va maintenant passer au troisième exercice où il s'agit de déterminer la dérivée de la fonction f qui à x associe 3x 4 plus 5 et on met tout ça sous une racine carré donc réflexe habituel rubrique attention il faut d'abord dans un premier temps déterminer l'ensemble de définition de cette fonction donc on voit ici enfin là c'est pareil je vous renvoie au cours qui traite des ensembles de définition que f est défini sur grand R et second réflexe vérifiez que sur cet ensemble de définition c'est à dire sur grand R la fonction f est bien dérivable et une fois encore je vous renvoie au cours qui traite de la dérivabilité des fonctions réelles cours dans lequel vous verrez que f est effectivement dérivable sur grand R donc comme f est défini et dérivable sur grand R et bien on a le droit de calculer la dérivée de f donc allons-y f prime de x comment faire pour calculer f prime de x et bien on voit que l'expression n'est pas n'est pas triviale c'est pas forcément évident donc on va une fois encore la décomposer on va chercher justement la décomposer donc après on appliquera la formule de dérivation de la composée des fonctions réelles donc on va la décomposer en deux fonctions une fonction lambda de x c'est une fonction mu de x et là c'est assez évident pour le choix on va prendre lambda de x qui est égal au terme qui est sous la racine 3x 4 plus 5 et on va prendre mu de x qui est égal à racine de x donc ça ça va nous permettre d'écrire que f de x est égal à racine de ça donc c'est mu rond lambda de x donc du coup f prime de x est égal à mu rond lambda de x tout ça prime c'est à dire terme dérivé donc allégeons l'écriture ça nous fait mu rond lambda prime de x et maintenant on applique la formule que l'on connaît par cœur qui nous dit que c'est lambda prime de x multiplié par mu prime rond lambda de x voilà donc il s'agit maintenant de calculer lambda prime de x et mu prime de x alors lambda prime de x lambda de x est égal à 3x 4 plus 5 donc lambda prime la dérivée de x 4 c'est 4x 3 donc la dérivée de 3x 4 c'est 4 fois 3 12 12x 3 et la dérivée de 5 c'est 0 donc lambda prime est égal à 12x 3 mu prime de x mu de x c'est racine carrée de x donc mu prime de x on connaît les formules par cœur c'est 1 sur 2 racine de x on va faire la place en haut on va récréer la formule que l'on connaît par cœur f prime de x est égal à lambda prime de x multiplié par mu prime rond lambda de x c'est à dire lambda prime de x 12x cube on multiplie ça par 1 sur 2 racine de quoi ? racine de lambda de x donc de 3x 4 plus 5 voilà donc maintenant on va simplifier cette écriture pour obtenir f prime de x est égal à ça va nous faire 6x cube sur 3x 4 plus 5 sous une racine carrée voilà 6x cube sur racine de 3x 4 3x 4 plus 5 alors on en a fini avec l'exercice 3 passons maintenant au 4ème et dernier exercice où il s'agit de déterminer la dérivée de la fonction f définie par f de x est égal à 2 plus sinus x on met tout ça au cube plus plus 1 sur 2 plus sinus x donc réflexe habituel avant de se lancer dans le calcul de la dérivée on détermine son ensemble de définition et sa dérivabilité là je vous dis encore une fois on ne va pas s'éterniser sur ces deux points puisqu'ils font l'objet de cours qui sont disponibles en ligne que vous pouvez les voir donc je vous mets directement que f est défini et dérivable sur le grand R donc à ce titre on a le droit de calculer la dérivée de f maintenant quand on a calculé directement la dérivée de f et bien on voit que l'expression n'est pas forcément évidente donc on va décomposer cette fonction f en deux fonctions une première fonction lambda qui à x va associer et bien le terme qu'on retrouve au dénominateur et sous la puissance 3 c'est à dire 2 plus sinus x et puis du coup ça nous donne une autre fonction mu qui va être quelque chose au cube plus 1 sur ce quelque chose donc x cube plus 1 sur x voilà à partir de là on voit bien que f de x c'est égal à mu rond f mu rond lambda de x c'est à dire mu de lambda de x et maintenant on cherche à calculer l'expression de la dérivée de f f prime de x donc c'est égal à mu rond lambda de x prime donc tout ça en dérivée donc on allège l'écriture ça fait mu rond lambda mu rond lambda prime de x et maintenant on applique la formule ça nous fait lambda prime de x multiplié par mu prime rond lambda de x donc il s'agit encore une fois de calculer la dérivée de la fonction lambda fin du terme donc lambda prime de x sachant que lambda c'est 2 plus sinus x et bien lambda prime la dérivée de 2 c'est 0 la dérivée de sinus x c'est cosinus x donc lambda prime de x c'est cosinus x et maintenant mu prime de x mu prime de x alors mu c'est égal à x cube plus 1 sur x donc ça va faire la dérivée de x cube c'est 3 x 2 et la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x 2 donc mu prime de x c'est 3 x 2 moins 1 sur x 2 donc maintenant il ne nous reste plus qu'à assembler tout ça f prime de x donc la formule on la connait par cœur c'est lambda prime de x multiplié par mu prime roue lambda de x donc lambda prime de x cosinus x multiplié par mu prime roue lambda donc 3 fois quelque chose au carré et ce quelque chose c'est ce terme là donc 3 fois 2 plus sinus x donc tout ça au carré moins 1 sur ce quelque chose au carré donc 2 plus sinus x au carré on fait de la place peut-on simplifier l'écriture ? et bien non pas vraiment pas vraiment donc on obtient que f prime de x est égal à cosinus de x facteur de 3 facteur de 3 fois 2 plus sinus x le tout au carré moins 1 sur 2 plus sinus x au carré donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice et qui par la même occasion termine ce cours qui dans le cadre des cours sur la dérivation traite en particulier de la dérivée de la composée des fonctions réelles donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur la dérivation ou d'autres cours de ce programme de mathématiques au revoir merci merci